À connecter sur Bekomo cette semaine, écho des élections américaines jusqu'en Manicouagan, Bob Le Chef inspire les étudiants en cuisine et la pétanque toujours à la mode à la FADOC. Le 8 novembre, on saura qui du républicain Donald Trump ou de la démocrate Hillary Clinton prendra la tête des États-Unis. Moi, j'ai deux beaux-frères qui restent au Massachusetts. On les avait agacés un peu. On les appelait les Trumps. Puis on dit, nous autres, si Trump rentre là, on revient au Canada. On vend nos maisons et on s'envient au Canada. Ils vont dire, on n'endurera pas ça. Puis ils prétendent qu'il va y avoir beaucoup de personnes de la Nouvelle-Angleterre qui auraient déjà émigré aux États-Unis, qui reviendraient au Canada. Dans la Manicouagan, on appréhende les répercussions de cette élection. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que les Manicois, comme la plupart des citoyens canadiens au Québec, au Canada, un peu partout, ont un questionnement énorme par rapport à, par exemple, le type de candidature qu'on retrouve du côté du Parti républicain aux États-Unis. Donc, Donald Trump, au moment où on se parle, fait peur comme candidat à cause de toutes ses positions très protectionnistes, la construction, par exemple, du mur envers le Mexique, mais également pour des prises de positions extrêmement protectionnistes, entre autres du côté de l'ALENA, remettre en question tous les principes de l'alliance de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. M. Trump a dit qu'il voulait jouer là-dedans. Donc, ça, ça inquiète énormément. Je voudrais simplement réconcilier notre pays. Je veux rendre à l'Amérique sa grandeur. Merci, M. Trump. L'élection américaine, je trouve que c'est un petit peu décourageant, quand on voit un si grand pays, d'avoir deux personnes qui s'affrontent aussi mochement dans l'élection de même, et qui ont des soupçons sur les deux, qui sont de toutes sortes de malversations, autrement dit. Et c'est un peu décourageant de voir ça. J'aimerais mieux, même si l'alarié n'est pas aimé, j'aimerais mieux que l'alarié rentrait. Ce serait plus conservateur. C'est ça qui est mon opinion. On souhaite que ce soit Mme Clinton qui remporte, parce que l'autre, je ne l'aime pas partout. Puis, non, les Américains vont voter pour le moins pire des deux. Parce que, maintenant que Mme Clinton ne restera pas là longtemps, parce que j'en semble être malade, puis ce sera le vice-président probablement qui la remplacerait. Parce qu'on a déjà vu ça quand le Canadien est décédé. C'est à Linton B. Johnson qui l'avait remplacé pour leur mandat. Moi, je m'attends quasiment à quelque chose de même. Les pourparlers entre le Canada et les États-Unis piétinent dans le domaine de l'industrie forestière. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs et de travailleurs vivent présentement dans l'incertitude. Déjà que la situation en foresterie va de mal en puits depuis 2005, si on remet une taxe et des frais de douane autour de la production du bois d'oeuvre canadien vers les États-Unis, ça va encore affecter l'industrie, particulièrement en Haute-Côte-Nord. Donc, c'est très dommageable pour l'économie de la région. Mais en même temps, c'est toute cette dynamique-là qui fait peur aux gens. En terminant, quelles sont vos prédictions, M. Marcellet? Je peux vous dire qu'au moment où on se parle, Mme Clinton est bien en selle pour la présidence, bien en selle aussi pour remporter le Sénat. Tout ce qui reste à vérifier maintenant, c'est la Chambre des représentants ou la Chambre des gouverneurs qui n'est pas acquise au moment où on se parle aux démocrates. Alors, ils ont encore beaucoup de travail, particulièrement dans ce qu'on appelle aux États-Unis le « Bible Belt », c'est-à-dire tous les États du centre, très religieux, qui demeurent très conservateurs, donc plutôt favorables au Parti républicain, malgré les frasques de M. Trump. Merci, M. Marcellet. C'est un plaisir. Pour son souper-bénéfice annuel, la Maison des jeunes la relève à inviter pour une troisième année Bob le chef afin de préparer un repas gastronomique si service. Fait que si vous voulez goûter, ça, on va mettre juste un petit peu d'huile avec ça. Ça va nous faire une vinaigrette un petit peu sucrée qu'on va mettre sur le saumon puis alentour dans l'assiette. Bob est devenu une star du web en 2005 grâce aux capsules vidéo de l'anarchie culinaire. Alors, aujourd'hui, à l'anarchie culinaire, on a décidé de tester cette recette-là avec vous. On va cuisiner le grand gâteau canadien au ketchup. Il cible les jeunes et vulgarise diverses méthodes de cuisine. On est ici pour régler ton problème. Donne-moi ça. Arrête pas à le misto ou on va pimper tes ramens. Aujourd'hui, il est devenu une référence, s'étant hissé parmi les chefs les plus respectés au Québec. Sur son site, il cuisine chaque semaine en direct. C'est une belle aventure pour eux, surtout avec un chef qui a une renommée quand même provinciale. Ça fait qu'avec Bob le chef. Ça leur donne aussi une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses. On a zesté la pleure de citron. On l'a fait confier dans de l'eau puis du sucre. On a enlevé toutes les suprêmes pour une autre entrée qu'on va faire des légumes grillés. Tous les restes, la pulpe, on l'a mis dans notre sauce pour notre poulet pour y donner une acidité. Ça fait qu'on a utilisé le citron de A à Z sans rien gaspiller finalement. Ce matin-là, dans les cuisines de la Polyvalente des Baies, Bob le chef et la brigade d'étudiants en cuisine de la formation professionnelle de Banigouagan s'activent. La préparation a dû se faire trois jours avant le souper. L'important, c'est de faire une épicerie où on a assez de nourriture, qu'on n'en manque pas, mais surtout qu'on n'en jette pas. Il n'y a rien de plus choquant que de trop commander parce que sinon, tous les profits qu'on fait pour essayer d'encourager la maison des jeunes, la relève, ils s'évaporent. Ça fait que c'est vraiment l'arrivée le plus proche possible sans dépasser les coûts. Puis écoute, je pense qu'on réussit à y arriver. C'est beaucoup, beaucoup de travail, par exemple. Je ne mentirais pas que mes journées, on commence à 8h aujourd'hui, on va sûrement finir 25h à soir, on ne prendra pas beaucoup de break aujourd'hui. Il y a le stress aussi. On a 14 élèves présentement sur le plancher, donc c'est beaucoup de production, mais tu vas le voir un peu durant la journée. Ça fait que chacun fait un peu différentes étapes, différentes choses. Comment ça se sent bon? Oui, ça sent bon. Il travaille bien en plus. On fait une coupe ici pour le piste jusqu'au bout. Ça nous donne vraiment des parfaits. Ils sont toujours évalués dans les productions comme ça, dans le sens de... Là, c'est sûr qu'on ne leur demande pas d'être initiative et tout ça. On leur demande plus d'accomplir les tâches selon ce qu'on leur demande, selon ce qu'on leur montre aussi. Et voir aussi l'entraide. Ils comprennent que dans un gros contrat comme ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'entraide. Chacun, vous faites une recette de 10, vous l'écrivez, vous avez 4 bols, là. Mais pendant tout le monde, je veux dire, on fait le tour de la classe, on voit que la cuisine, c'est une discipline plus qu'un métier. Je veux dire, là, il y a les bruits de la hotte, la vaisselle un peu qui claque, mais sinon, à part de moi, il n'y a personne qui parle en ce moment dans la classe. Fait que, tu sais, tout le monde est concentré à leur affaire. Puis, non, on va être bel et bien près demain soir, ça, c'est certain. Fait que, qu'est-ce qu'on a reçu ici? On a reçu ça, ça. Ça, où les autres affaires? Bien, je n'ai rien que ça. La crème 15%? OK, OK, tout est sorti. Parfait. Fiu! Ça, 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 ça s'appelle s'arranger avec ce qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est cuisinier. Il faut faire avec les moyens. Puis, bien, on n'a comme pas reçu, tu as fait les bons produits, bien, c'est correct. Tu sais, on est pressé, on n'a pas le temps. Fait qu'on va s'arranger, puis ça va être tout aussi bon. Bien, c'est beaucoup de choses qu'on va apprendre parce qu'ils ont commencé seulement au mois d'août. Donc, il y a beaucoup de théories. Il y a six semaines de théories au départ. Fait que là, tout ce qu'ils apprennent aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, comme on dit, sur le tas. Fait qu'ils doivent vraiment s'adapter à toutes les nouvelles recettes qu'ils voient aujourd'hui. Fait que ce n'est pas des choses qu'ils ont déjà vues. Ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage, puis on a un peu de cousine. Et bien, c'est sûr que j'avais déjà vu Bob le chef sur YouTube. Fait que c'est une chance qu'on n'a pas tout le temps de pouvoir travailler avec un chef. Précisément, le souper de Bob le chef de demain soir, pour toi, est-ce qu'il y a un petit défi un peu plus? Non, c'est vraiment un défi que je... ça fait longtemps que j'en fais des banquets. Et bien, c'est vraiment de travailler avec Bob le chef qui va être différent. Encore cette année, la formule a été très populaire, avec 176 convives qui ont répondu à l'appel. 10 600 $ ont été amassés pour la Maison des jeunes. Un record en trois ans. C'est devenu une réelle tradition ici, la pétanque, à toutes les semaines, au vieux poste du secteur ouest de Baie-Comeau. Et je vous dis là, on m'a fait essayer ce sport. Pas si facile que ça en a l'air. Ils sont une quarantaine de membres de la FADOC au triv à se réunir ici chaque semaine. La pétanque est très populaire. Avec un mot, elle est très populaire. Et aussi, il y a d'autres clubs de pétanques qui font seulement de la pétanque les mercredis soirs, les fins de semaine, les tournois. Et nos gens participent à ces activités-là. Souvent, ils viennent ici, ils se pratiquent pour les fins de semaine, etc., pour les tournois. Entre autres, ils veulent se garder en top shape. Que ce soit pour tirer ou pointer sur le terrain, chaque bouliste a sa propre technique. Mais tous sont unanimes. On vient à la pétanque pour socialiser en bonne compagnie. La base de tout, je pense, c'est le côté social de tout ça. Rencontrer des nouvelles personnes, s'amuser. C'est sûr que c'est le fun, on s'améliore. Non, mais à toutes les semaines, on joue avec des personnes différentes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais avec qui qu'on va jouer. C'est sûr que dans les fins de semaine, il y a les tournois où on peut jouer pour essayer de déconner des petits prix. Mais ce n'est pas vraiment plus que ça. Puis il y a des ligues aussi, durant la semaine. Où est-ce qu'on peut vraiment... Là, c'est un petit peu plus compétitif, mais le but est quand même un but social. On vient à toutes les mercredi-soirs dans une ligne de pétanque. Puis on vient le jeudi après-midi pour s'amuser. C'est le fun, on aime ça. Qu'est-ce que vous cherchez, à part que la pétanque, qu'il y a du social à faire? Il y a beaucoup de social à faire. Oui, puis ça nous fait rencontrer beaucoup le monde. C'est aussi, hein? C'est le fun, oui. C'est un beau post-temps. Êtes-vous des joueuses redoutants? Pas vrai, mais ça dépend des joues. Quand j'ai perdu ma femme, j'étais perdu complètement, je n'avais pas d'enfant. Ça fait que j'ai décidé de me lancer dans les activités. Ça fait que j'ai rentré dans la FADOC. Puis après ça, j'ai décidé de rentrer et jouer à la pétanque. Ça fait la troisième année que je joue. Puis là, je commence à jouer capitaine pour me pratiquer. Ça fait que c'est ça, super. On fait ça le jeudi. Le mercredi soir, on a des équipes pour jouer. Puis là, jeudi, on divise les équipes. Puis des fois, quand il manque capitaine, je le joue là-dedans. Regarde, M, passe au bord. Ça vient juste ici. Les activités à chaque semaine de la FADOC, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a presque tous les jours. Le lundi, il y a de la coiffure qui est très populaire. Il regroupe environ 60 personnes. Il y a du mise en forme les lundis et les mercredis. C'est une des activités des plus populaires. Ensuite de ça, les mercredis, c'est évident que le mercredi, c'est les jeux d'hiver. C'est les baseballs poches, c'est les cartes, c'est le yoga. Et dans l'après-midi, la danse sociale, danse de ligne, qui est populaire aussi. Il y a une activité peinture avec l'anatelier aussi. Oui, l'anatelier de peinture. C'est assez bien. On a débuté il y a deux ans. Et également, on a des cours. On a des cours d'anglais. Les cours d'anglais, surtout pour voyager, les lundis. Les cours d'informatique, les lundis. On a oublié le shuffleboard. Le shuffleboard, présentement, se joue au Centre Henri Desjardins, qui bientôt va être transféré à Saint-Sacrement. Avec Omo, il y a 1700 membres de la FADOC. Dès l'âge de 50 ans, il est possible de s'inscrire à leurs activités. 50 ans et plus, et même, on peut avoir une carte privilège des gens en bas de 50 ans qui veulent participer à nos activités. On les émet une carte privilège, ils peuvent participer à nos activités. Ils ne peuvent pas devenir membres du conseil d'administration, mais ils peuvent participer aux activités. Mais à partir de 50 ans, ça prend une carte FADOC. Tous les mercredis, on a un petit bureau à Saint-Sacrement, au pavillon Saint-Sacrement. On a un petit bureau où il y a toujours quelqu'un les mercredis après-midi qui va se faire un plaisir de vous vendre vos cartes. Un petit morceau de zeste de citron qu'on a fait hier, c'est juste un petit morceau de rien. Voilà ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Vous voulez partager une idée de reportage? Contactez-nous par Facebook, courriel ou téléphone. À bientôt!